le tda avec ou sans h le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité c'est le thème de cette vidéo j'avais très envie d'aborder ce sujet même si on en parle beaucoup c'est le nouveau sujet à la mode non je plaisante quand je dis ça je plaisante parce que la même façon que je n'aime pas quand on dit que que la perversion narcissique ou que le haut potentiel sont des sujets à la mode parce que même si c'est vrai que sont des sujets qui créent de l'engouement et bien derrière ça il ya une réalité il ya des vraies personnes qui sont parfois en souffrance ou en difficulté donc voilà alors ce sujet le trouble de l'attention j'avais très envie de l'aborder parce que alors c'est une une un trouble que l'on peut confondre parfois avec des pathologies type bipolarité en phase maniaque ou avec du borderline pour le côté impulsif du trouble mais également et c'est là où ça va nous intéresser on peut le confondre avec avec un haut potentiel la personne va décrire des pensées envahissante qu'elle a du mal à qu'elle a du mal à à canaliser à cette fameuse pensée dit en avant en arborescence la personne va décrire aussi des des émotions là également envahissante qu'elle a également du mal à canaliser elle peut décrire une une forme une forte exigence elle peut décrire également de la des difficultés relationnelles avec 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 les autres avec la hiérarchie voilà bon ça ce sont des choses que l'on peut trouver dans le tda ou dans le haut potentiel sachant que le tda peut masquer un haut potentiel et le potentiel peut masquer un tda et sachant également que la personne peut avoir les deux donc c'est pas vraiment pas facile et somme toute il assez peu de professionnels qui savent vraiment bien observer tout ça avec de façon juste et pertinente en plus il ya pas mal de deux alors là je parle de psychiatres qui ne connaissent pas le haut potentiel et qui ne connaissent pas le trouble de l'attention mais bon bref alors il ya des il ya des personnes effectivement qui vont consulter pensant qu'elles sont au potentiel et finalement elles se elles sont on leur dit que non c'est un trouble de l'attention et il ya des il ya des personnes qui disent ah bah oui c'est vrai que c'est tellement plus valorisant et c'est tellement plus facile de se penser au potentiel que que tda bah j'ai envie de dire que ben non pas forcément je crois que je sais certaines personnes et bien c'est plus facile de se penser tda pour x raisons déjà rien que parce que certaines personnes n'ont pas envie de voir et de voir de comprendre finalement le haut potentiel qu'est ce que ça recouvre comme réalité parce que ça peut bousculer certaines croyances chez chez ces personnes là un bref donc alors moi ce qui me gêne un petit peu dans ce trouble même si je ne doute pas et j'ai pas raison de douter je suis pas psychiatre je suis pas psychologue j'ai pas de raison de douter de cela que ce trou peut être une une pathologie nécessitant des médicaments une prise en charge médicamenteuse parce que les personnes au quotidien sont vraiment en galère c'est le quotidien est trop et trop compliqué elles peuvent même parfois se mettre en danger ou mettre les autres en danger ok d'accord mais en même temps j'ai l'impression que parfois c'est un peu fourre tout ce trouble de l'attention que on va un peu trop vite en besogne et de la même façon que vous pouvez aller voir le médecin et puis et puis on vous pouvez ressortir avec des antidépresseurs parce que vous lui avez dit que en ce moment vous étiez un peu fatigué et qui ne vous a pas demandé et bien si vous avez si vous mangez bien si vous dormez bien si vous faites un peu de sport si actuellement vous avez une contrariété particulière vous n'avez pas vous n'avez pas du tout ce genre de questions et puis vous retrouvez avec un antidépresseur bon bah c'est un petit peu embêtant un petit peu dommage parce que parfois une bonne hygiène de vie et bien ça suffit à régler le problème donc là trouble de l'attention mais j'ai l'impression que parfois ça n'est que le symptôme d'autre chose qu'est ce que ça raconte le trouble de l'attention mais qu'est ce que ça peut bien raconter moi quand je passe mon test de QI la psychologue me dit il y a une suspicion d'un TDA chez vous je vois un moment que vous perdez vos moyens alors oui certes notamment dans le subtest des maths et parce que j'ai été pour le beaucoup traumatisé par un preuve de maths c'est pas tant que j'ai des troubles de l'attention mais là je sais qu'il y a un traumatisme et je sais aussi que comme j'ai déjà je vais à ce test très très tendu ça me mobilise beaucoup au niveau énergie je suis crispée c'est pas facile vous allez me dire comme la plupart des individus c'est sûr mais moi je suis vraiment tendu parce que j'ai une scolarité chaotique et puis parce que j'ai presque 50 ans quand je passe ce test donc c'est pas facile pour moi ça me mobilise ça me mobilise beaucoup beaucoup d'énergie beaucoup de tension et je sais également que vu que j'ai ce parcours chaotique tant scolaire aussi familial j'ai eu un milieu très familial très très critique et je sais qu'à un moment je peux complètement me déconnecter de moi c'est à dire à un moment et si je vous raconte ça je sais que ça va faire écho chez beaucoup c'est qu'à un moment je me vois bien connecté et là et bien je peux être vraiment suivre parfaitement ce que ce dont j'ai besoin et puis à un moment je vais imaginer le regard de l'autre critique et là je vais perdre complètement mes moyens ce regard de l'autre qui finalement peut être complètement intégré et ce qui fait d'ailleurs que certaines personnes vont se mettre une pression de dingue ce regard de l'autre et bien je l'imagine critique et là et je le sens je perds je perds ma connexion là je l'émotion déborde l'esprit s'embrume et je n'ai plus et je perds complètement mes moyens je perds le fil je perds tout ça je sais que beaucoup de personnes connaissent ce genre de ce type de problématique voilà alors est à dire que j'ai un trouble un tda au sens classique du terme bon je sais qu'effectivement j'ai besoin d'une certaine d'une certaine fraîcheur d'une certaine spontanéité dans la durée c'est plus difficile pour moi si mentalement je suis trop sollicité au détriment d'une certaine d'une certaine émotion oui ça peut devenir plus compliqué mais bon est ce que j'ai vraiment un trouble quand je suis très quand je suis passionné par quelque chose je n'ai pas je n'ai pas le problème et d'ailleurs la plupart des tda comme par hasard lorsque ils sont plus passionnés et bien là le trouble diminue grandement donc finalement un gamin qui a un trouble de l'attention mais ça veut dire quoi ça veut dire quoi est ce qu'il est préoccupé peut-être par quelque chose de plus urgent pour lui peut-être que voilà il ya quelque chose qui le qui le qui le mobilise en dehors de l'école est ce que c'est parce que le prof est pas du tout passionnant ou le sujet pas passionnant ou les deux est ce que est ce que est ce que la façon dont le prof aborde et bien c'est hermétique pour lui parce que parce que justement le prof est un peu trop sec il il n'est pas passionné comme par hasard quand j'ai un prof passionné à balaï il m'embarque dans son sujet si le type il est trop raide et trop bas du coup bas je 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 décroche je vais me me être plus attentif à autre chose parce que là ça me ça me c'est ça me parle pas ça m'ennuie par exemple est ce que est ce que ça est ce que c'est parce que j'ai l'énergie nécessaire pour suivre le cours c'est un truc tout bête mais parfois chez certaines personnes effectivement être attentif ça demande plus d'énergie est ce que je sais nourrir en trop ce que je vous parle souvent dans mes vidéos est ce que je sais nourrir mes besoins psychologiques nourrir ses besoins psychologiques savoir d'abord les les identifier un ce qui n'est pas du tout évident savoir les identifier et les nourrir permet de recouvrir de l'énergie si je ne sais pas faire ça parfois pour x raisons selon mais mon milieu familial selon plein plein de choses et bien mon milieu peut m'interdire le besoin psychologique ça peut être par exemple je vous parle souvent d'un peu du besoin psychologique de solitude si dans mon éducation on m'a dit eh ben c'est pas bien de t'isoler quand tu fais ça c'est pas c'est pas poli tu es individualiste tu fais de la peine aux autres et bien je vais pas m'autoriser ce besoin et puis je vais être à fond de cale il ya des gamins pour retrouver de l'énergie ils ont besoin de bouger ils ont besoin d'interactions sympathiques donc voyez parfois des gamins à qui on va dire eh bien tu termines tes devoirs et puis une fois que tu auras terminé tes devoirs t'iras jouer et voyez le gamin qui pède qui rame qui rame qui rame il est à fond de cale il n'en peut plus or si vous lui dites eh ben tu sais quoi on va faire une bonne partie de ballon là pendant un quart d'heure et puis après tu finiras tes devoirs et ben là le gamin arrive à terminer ses devoirs parce qu'il a retrouvé de l'énergie c'est voilà il a de nouveau de l'énergie bon bref donc ça c'est un exemple enfin ce sont des exemples mais il y en a plein le trouble de l'attention ça raconte quoi parfois moi j'ai l'impression également que ce trouble de l'attention et bien c'est presque une quelque chose de très très chouette qu'elle est presque une protection naturelle que l'on a pour ce pour ne pas se faire embarquer dans quelque chose qui ne nous ressemble pas comme si effectivement il y avait à l'intérieur de nous quelque chose de très fort de très de très essentiel de très de très urgent et pour x raisons ben cette cette urgence là cette façon de face que l'on a à l'intérieur de nous eh bien on n'arrive pas à l'exprimer ça ne prend pas place ça ne prend pas on a l'impression que il n'y a pas le oui il n'y a pas l'espace pour ça et puis eh bien du coup eh bien on va être hermétique à l'autre ou est-ce qu'il veut nous nous embarquer un dans quelque chose qui ne fait pas de nos points de vue est absurde pour risque pour is pour x raisons on pourrait voir également les choses comme ça et je pense que souvent il ya de cette réalité là et puis enfin on parle du trouble de l'attention au niveau donc psychiatrique c'est le cerveau enfin on n'est pas qu'un cerveau nous sommes des 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 individus avec avec un corps avec on est on est un ensemble on n'est pas qu'un cerveau et moi j'ai plutôt l'impression et bien que le trouble de l'attention c'est une histoire de corps c'est une histoire émotionnelle c'est parfois une histoire d'armes également c'est moi c'est il ya aussi ça il ya aussi de cette réalité là parce que comme par hasard quand vous cherchez des études transverses il n'y en a pas on n'est pas on n'est pas on n'est pas qu'un qu'un cerveau et encore une fois comme par hasard quand la personne et bien trouve plus ce qui fait sens pour elle à bas le trouble le trouble diminue donc on est dans une société de plus en plus formaté normé donc où finalement l'individu est complètement réduit non eh ben il y en a qui bottent en touche et puis et puis moi je trouve ça très très bien donc donc voilà donc il ya il ya cette autoroute et puis alors tout ce qui déborde et ben eh ben on va étiqueter pathologie ben non 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 c'est pas comme ça et puis et puis moi ce qui me surprend c'est que en revanche les individus qui sont bien dans le couloir et qui ont un comportement complètement inhumain par exemple on voit ça en entreprise avec des comportements tout à fait inacceptable alors eux pour le coup c'est pas pathologique quand on n'a plus d'émotion et qu'on est complètement ah ben non là c'est pas là il ya là ça c'est normal bon donc c'est un peu moi je trouve ça un petit peu parfois très 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 limite donc voilà donc oui qu'est ce que je voulais dire vous voyez du coup je perds mon fil du coup du coup lorsque la personne comme par hasard comprend certaines choses s'autorise certaines choses se débarrassent également d'une d'une forme de pression qu'elle peut qu'elle peut se mettre ou que l'autre a pu lui mettre et que finalement après dans un second temps elle a plus besoin de l'autre elle se elle se la met toute seule donc donc lorsqu'elle s'autorise certaines choses lorsqu'elle comprend mieux certaines choses sur elle lorsqu'elle trouve le sens et ben comme par hasard comme par hasard ça va mieux voilà et moi c'est ce que j'aime dans mon vraiment dans mon travail c'est d'avoir comme ça des gens très 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 différents et de chercher avec eux mais tiens qu'est ce qui vous met en difficulté à quel moment vous allez être en difficulté pourquoi dans quel contexte quels sont également vos points forts parce que c'est tout bête mais notamment chez les hauts potentiels il ya des personnes qui n'arrivent pas qui ne connaissent pas leurs points forts parce que on n'a jamais donné écho à ces points forts donc ça ça rend ça rend nerveux ça rend nerveux de de sentir qu'il ya quelque chose là mais qui ne prend qui ne qui ne prend pas existence parce que voilà la personne cherche il ya un truc qui va pas on lui renvoie quelque chose qui ne correspond pas à sa réalité interne enfin bon et ben voilà ça c'est encore un autre un autre exemple donc moi je trouve qu'est justement ce qui est très très chouette c'est que on est tous des individus différents par définition par essence et que c'est comment on peut et bien ce se réaliser comprendre le plus possible deux choses sur nous pour avoir et bien la vie la plus satisfaisante possible et contribuer de la meilleure des façons et pour moi les gens qui sont en périphérie de cette norme c'est eux qui peuvent apporter la plus chouette contribution donc attention attention parce que parfois j'ai l'impression que ce qui est périphérique ça devient ça devient pathologique et là pour moi ça me ça me crispe ça me crispe même si attention attention encore une fois tout ça avec évidemment des guillemets bien évidemment qu'il ya parfois deux des vrais problèmes et il faut il faut avoir un médicament ça bien sûr mais 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 avant avant cela avant de coller une étiquette avant de eh ben investigons investigons et 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 disons nous également que c'est ça aussi le le truc très chouette c'est la magie de la vie c'est justement cette diversité et attention de ne pas trop 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 l'appauvrir et et voilà et j'ai l'impression que qu'on l'appauvrit pas mal et puis très franchement avec un quotidien comme on a de tâches totalement inintéressante répétitive complètement sans aucun sens et que vous et qu'au quotidien vous êtes obligé de faire ce genre de de tâches eh ben il ya de quoi finalement avoir un trouble de l'attention et puis il ya de quoi le soir être complètement crevé hein parce que parce que vous faites des trucs totalement totalement débile excusez moi mais bon donc bah oui 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 ça vide de l'énergie ça consomme de l'énergie c'est très pénible et et pour certains certaines personnes qui sont plus sensibles et donc qui ont d'autres d'autres besoins non eh ben c'est pénible voilà voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo je vous dis à très vite n'oubliez pas de liker de commenter de vous abîmes de vous abonner et à très bientôt dans une nouvelle vidéo